Les clés de la ville, bien mieux, avec Elio. Toujours ici à Nantes, frais et dispo, garde à vous pour parler des sujets de la fabrique de la vie, des sujets qui vous concernent et qui nous concernent tous, parce que je peux vous dire que quand c'est mal géré, notamment les problématiques de rénovation énergétique, ça nous pourrit la vie au quotidien, ça tombe bien, on a un spécialiste sur le plateau, il nous accompagne depuis quelques années maintenant, en un mot, c'est le meilleur, c'est Pierre-Marie Perrin. Merci de ce gentil compliment Sylvain, je vais essayer d'être à la hauteur aujourd'hui. Non mais attendez, vous êtes doué, vous êtes doué, vous pouvez assumer, vous êtes directeur des affaires institutionnelles chez Elio Solutions, on va parler de la rénovation énergétique, n'est-ce pas Olivier ? Oui absolument, c'est le chantier du siècle aussi, c'est vrai que la rénovation énergétique, très important et vraiment on a besoin aussi de vos éclairages, parce qu'il y a une sorte de nébuleuse en ce moment entre les DPE, ce qui doit intervenir au 1er janvier 2025, on va essayer d'y voir plus clair. Tout d'abord déjà rappelé, Elio, mode d'emploi, qu'est-ce que c'est Elio ? Alors Elio, on est une société spécialisée dans la maîtrise de l'énergie et on accompagne l'ensemble des consommateurs d'énergie à réduire leurs factures énergétiques. Donc ça peut très bien être un particulier qui veut rénover son logement, mais ça peut également être une entreprise qui a besoin de réduire sa consommation énergétique et qui est soumise aussi à des réglementations spécifiques, au décret tertiaire, au décret BACS, et plein de réglementations qui sont rentrées en ligne de mire et en compte aujourd'hui, et puis les collectivités au territorial aussi, qui ont besoin de gagner des marges de manœuvre et qui sont soumises aussi à des réglementations et qui ont envie de rénover leur patrimoine. Alors avant de voir Nantes dans le détail sur le parc de logement, tout d'abord au niveau national, il y a quand même un contexte politique un peu particulier, il y avait des projets de loi qui concernaient la rénovation énergétique qui sont à l'arrêt ou en étant exactement aujourd'hui. Alors il y a effectivement beaucoup de projets de loi qui ont été abandonnés avec la dissolution et qui seront, j'espère, je l'espère, remis au goût du jour avec le nouveau gouvernement. Il y a des signaux qui sont assez négatifs puisqu'on l'a vu, les lettres plafond qui ont été envoyées aux différents ministères par l'ancien gouvernement prévoyaient, ou en tout cas prévoient, on espère que le gouvernement revienne, peut-être que le nouveau gouvernement revienne dessus, mais plus d'un milliard de baisse pour MaPrimeRénov'. Donc c'est assez paradoxal, alors qu'au mois de juillet, on a eu un nouveau décret qui vient augmenter les crêtements et qui vient permettre de maximiser et d'augmenter les plafonds de financement de la rénovation énergétique. On a là les collectivités aussi qui risquent d'être amputées de leur budget du financement à travers le fonds vert. Donc c'est assez complexe et en même temps, on a de la réglementation qui arrive. On a le 1er janvier 2025 avec l'interdiction de location des biens G. Alors attention, interdiction de location, il faut vraiment être très clair là-dessus. Au moment de la relocation et à la première location, pas pour les baux qui sont en cours, c'est important de le dire. C'est très important de le dire et effectivement, on est sûr de ça. Pas les baux en cours. Alors normalement, pas les baux en cours. C'est au renouvellement du bail. C'est au renouvellement du bail. Et première location. Et première location. Ça pourrait s'assimiler à un bail en cours puisqu'un renouvellement du bail est inclus dans le principe du... Après, si on pousse la logique un peu plus loin, effectivement, un locataire pourrait interpeller son propriétaire en lui demandant... Se retourner ? Se retourner en lui demandant de rénover son logement. Mais dans la pratique, on sait que les locataires ne vont pas forcément être mis dehors et qu'il va falloir... Oui. Mais combien de logements sont concernés ? Oui, mais le locataire peut enjoindre le propriétaire de faire les travaux. Exactement. Normalement, il pourrait le faire. C'est chaud. Mais bon, en pratique, c'est au renouvellement ou à la prise du bail. C'est ce qu'il faut retenir. Et puis, voilà, c'est la deuxième interdiction 2025. Puis on aura 2028 pour les F et on aura 2034 pour les E. Co-propriété, où en est-on ? Alors, les travaux en co-propriété, c'était un peu le parent pauvre. Bon, il faut savoir que les travaux en co-propriété, ils sont plus longs. La démarche est plus longue parce qu'il faut mettre d'accord l'ensemble des co-propriétaires. Donc, il faut être bien accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage. Mais les pouvoirs publics, l'ANA a mis des moyens pour que les co-propriétés puissent disposer notamment de MaPrime Rénov' Co-Pro, mais également d'un dispositif privé qui s'appelle le certificat d'économie d'énergie et qui finance aujourd'hui à quasiment 6 milliards d'euros les projets de rénovation énergétique par an en France. Et c'est un dispositif qui sera amené sûrement et il devait être annoncé dans les mois qui viennent. Ça a été stoppé. C'est pour ça que les acteurs de la filière sont en attente des nouvelles dispositions pour s'engager encore plus fort dans le chantier qu'on appelle le chantier du siècle. Alors maintenant, on va s'arrêter sur Nantes, en particulier, le parc de logements déjà nanter. Bon élève ou mauvais élève ? Oui. Nantes figure parmi les bons élèves. En France, aujourd'hui, on est à peu près dans une moyenne où les logements classés EFG, on est plutôt aux alentours de 40-42%. Et à Nantes, on est à 31% et les EFG, c'est 12%. Donc il y a un travail qui a été fait, il y a déjà un chemin qui est avancé, mais il reste encore pas mal de choses à faire et c'est normal, mais je sais que la ville et la métropole a pris les choses par le bon bout et donc Nantes est plutôt classée parmi les bons élèves. Satisfaisant. Oui, ça vous est top. Je dirais que ça répond aussi à une préoccupation. Avant les DPE, on avait déjà lancé dans certains quartiers des OPA, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat ou des OPA TB qui travaillent sur le thermique et donc on s'était déjà attaqué sur la dimension confort globale, mais du coup qui intègre aussi les questions d'isolation. Donc on n'a pas de secteur où on a des logements qui ont été vraiment dégradés terriblement derrière. En tout cas, en effet, on a l'enjeu de venir accompagner notamment les copropriétés mais pas que dans ces programmes d'ampleur qui sont aussi compliqués parce qu'une copro prend ses décisions une fois par an. Donc si on n'agit pas rapidement, on peut laisser passer un certain temps avant de pouvoir agir. Or il y a des gains très importants, très réels qui peuvent être faits. La question vis-à-vis de l'État c'est quel est l'accompagnement pour créer le modèle économique et donner les moyens peut-être, parce que c'est des avances de fonds, de comprendre mieux le maquis des aides et des dispositifs qui est comme un système pour quand même s'engager là-dedans pour bien comprendre ce qu'on a droit et comment ça marche. Mais c'est un sujet réel qui aujourd'hui concerne à la fois le froid, l'isolation en hiver mais aussi l'inconfort en été, l'exposition aux effets de chaleur. Donc on a une double réflexion là où précédemment on disait bon bah c'est surtout il faut économiser de l'énergie en hiver. Aujourd'hui, il faut penser aussi les questions d'exposition. Ça touche aussi l'isolation des questions de façade donc c'est un vrai sujet global à travailler. Le parc de logements à Nantes, combien de logements déjà ? On a un peu plus de 128 000 logements à Nantes et la métropole il me semble c'est à peu près 350 000 logements le ratio. Et la répartition oui, locataire ? 80% déjà d'appartements c'est à peu près ce qui représente dans l'ensemble des villes de la même taille que Nantes à peu près les grandes métropoles français c'est à peu près ça le ratio. D'accord alors comme à chaque fois Elio vous nous faites une projection en fait sur une rénovation vous avez choisi deux exemples tout d'abord une rénovation globale à Nantes Alors un exemple aujourd'hui c'est on va aborder surtout le thème des copropriétés parce qu'on en parlait tout à l'heure et dans une copropriété à Nantes de 50 logements d'une surface habitable d'à peu près 4860 mètres carrés avec un système de chauffage au gaz on va réussir à passer d'une étiquette énergétique E à une étiquette énergétique B pour un montant de travaux d'à peu près 1 600 000 euros en isolant les combles perdues en isolant les planchers bas en mettant en place une VMC en remplaçant les fenêtres et en mettant également de la production d'énergie renouvelable avec du photovoltaïque on arrive à mobiliser 743 000 euros de financement sur 1 600 000 euros donc ce qui est énorme c'est plus d'un tiers et donc pour un reste à charge de 906 000 euros à peu près donc c'est c'est beaucoup le montant des travaux est important mais le financement que l'on peut aller chercher si on est bien accompagné et Lyo on en parle mais on a un bureau d'études à Nantes qui s'appelle Akea Energy qui est basé au Saurinière qui fait l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui va détecter qui va réaliser les audits énergétiques et qui accompagne notamment les copropriétaires et les syndics de copropriétés dans leur démarche afin de se mettre d'accord et d'accélérer parce qu'on sait qu'aujourd'hui la rénovation énergétique d'une copropriété c'est quasiment trois ans deux ans et demi trois ans donc le processus est très long donc il faut être bien accompagné et justement c'est ce que disait Thomas Quéraud pour décrypter le maquis des aides etc il faut des spécialistes qui fassent sur la conduction de projet et c'est ce que vous faites avec de l'assistance la maîtrise un grand merci Pierre-Marie Perrin applaudissements à vous directeur des affaires institutionnelles d'Elio Solutions vous avez été avec nous Les Clés de la Ville une production Figaro Immobilier et Radio Imo en partenariat avec le Conseil supérieur du notariat Elio et Nexity présenté par Sylvain Lévy-Valancy et Olivier Marin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada